Ils ont oublié des boules de coton. Est-ce qu'elle est là ? Viens, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Viens, je vais prophétiser. Mets-toi comme ça. Lève tes mains. Il faut l'aider. Hier dans le tir, j'ai libéré la prophétie. Quand elle m'a appelé, elle m'a dit « Papa, c'est moi ». J'ai dit « Dimanche, je vais enlever ça ». Quelqu'un dit « Amen ». J'ai dit dans la prophétie qu'elle allait plusieurs fois à l'hôpital. Ils ont même opéré. Ils n'ont rien vu. Jusqu'à présent, elle sent encore les plaies. Mais ça va disparaître aujourd'hui. J'ai dit à quelqu'un que ça va disparaître. Lève simplement les mains, il faut l'aider. C'était une femme qui était à la base. À l'instant où je parle, la plaie à l'intérieur, cicatrise. Cicatrise. Maintenant. Laissez, 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 laissez. Apporte-moi une bouteille d'eau. Le mieux maintenant, le pointe. C'est qu'il y a eu ces huit couriers qu'ils ont mis dans son ventre. Il faut lui demander, est-ce que le médecin a dit, quand ils ont regardé, ils ont vu comme une boule de sang, comme on dit là, qui s'est coagulé, c'est ça? Voilà, qui s'est accrocie comme une boule, il faut lui demander. Des caillots de sang, acclamez le Seigneur. C'est cette courier, c'est une femme qui a lancé ça. Mais quand elle va enlever, c'est fini. Aide-la, tu ne vas plus sentir le mal. Ikeri, 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 Ikeri. Accomplis ta parole, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, donne-lui la bouteille d'eau. Master, prophétesse, tu as ce manteau prophétique depuis de la naissance. Prends ta vie de prière. Au sérieux, il veut travailler avec toi. 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 Lève les mains simplement là où tu te trouves. Go, now. A good spirit. A good spirit. I don't like your works. 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 Be healed. Be healed. Be healed. Mati de mon guise. Go. Lève, lève. Pam. My name is Sandra Itetelle. I came to this place last month and my neighbor, she invited me here to say the prophet. concernant mes documents donc le prophète prie pour nous et la semaine prochaine le prophète aussi prie pour moi je crois que la plupart de vous le reconnaissent et la même semaine le social a dit que après la prière j'ai un rendez-vous pour la préfecture et je suis allé à la préfecture on m'a donné le document sans aller à Ofra ça veut dire l'interview ça fait l'interview c'est comme ça tu acclames le Seigneur ça va Mathieu vas-y esprit bien le témoignage comment ça s'est passé par rapport à la prière parce qu'elle est venue ici elle est venue d'abord des jours et on a prié pour elle il y avait un samedi qu'elle est venue et c'était vraiment terrible Alléluia le Seigneur le prophète a prié pour elle il a même donné une révélation comme quoi elle s'est mal séparée avec une tante qui a payé un poulet et qui a fait des déclarations négatives et elle a enterré ce poulet là Alléluia donc on a prié pour elle j'ai même demandé à quelqu'un de filmer parce que ça va servir des témoignages pour elle et elle saura d'où elle vient et après la prière c'est comme ça elle dit que son assistant social lui a dit qu'elle a rendez-vous à la sous-préfecture elle est partie et s'en passait par l'interview des opra dont maman qu'elle devait faire et elle a reçu son document Alléluia je pense qu'elle est là avec son époux Alléluia Ok Asban Can you wave your hand like that be on the office of David Canoda Yeah Ok God bless you Seigneur merci Sécuris ce miracle pour la gloire de ton nom au nom de Jésus j'ai prié Amen quelqu'un dit Amen on acclame le Seigneur Amen Alléluia Amen voilà je veux aussi bénir le nom du Seigneur I want to bless venim of the Lord voilà parce que j'avais déjà commencé un témoignage que j'avais achevé I started with testimony où j'avais dit à quelques jours de la fin de l'année avec une alliance que j'ai tissée avec mon Dieu Dieu m'avait fait la grâce on m'avait donné la réponse que j'attendais par la grâce du Dieu je suis allé à la préfecture et il m'a donné mon petit décembre et ma stéperie Quelqu'un dit le Dieu qui fait trop c'est le Dieu qui fait trop c'est le Dieu qui fait trop je rappelle que c'est la grâce de Dieu parce que je suis là il n'y a pas longtemps I'm here not too long though I want to remind you that it is the grace of the Lord Alléluia everyone to talk everyone to talk ok on acclame le Seigneur we clap for the Lord I greet you all in the name of Jesus I want to share my God with you for the life of my child for the life of my child it was not easy to get this child anytime I take a pregnancy and the miscarriage I got three miscarriages I came to see the prophet I explained my situation to him et il m'a dit ma fille le jour tu sais que le jour tu vois que tes règles sont pas venus même je la viens me voir il me dit il me dit ok papa et quand ça arrive je suis venu et quand ça arrive je viens je lui ai dit et il a prié pour moi et il a prié pour moi et un jour devant vous ici même il a vu la prophétie comme quoi je suis venu il a prophétie prophétie d'un petit garçon d'un petit garçon d'un petit garçon d'un petit garçon l'accouchement n'a pas été facile mais par la grâce de Dieu tout s'est bien passé tout s'est bien passé je voulais attendre pour passer financièrement je n'ai rien avant de venir faire le témoignage de cap de donner le témoignage mais bon j'ai pris mon courage pour dire merci à Dieu et merci aussi à papa Yvon et merci à Dieu acclame ton Dieu très fort acclame toi en Dieu âgé chapitre 2 à partir du verset 9 rapidement nous lisons la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première est-ce que tu peux encore lire la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première est-ce qu'on peut tous relier ensemble la gloire la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première on relit encore la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première allons-y dit l'éternel des armées et c'est dans ce lieu que je te donnerai la paix dit l'éternel des armées Amen on peut tous s'asseoir royalement tu ne peux pas avoir accès à la gloire de la seconde maison si Dieu n'a pas cassé la gloire de la première maison aujourd'hui nous prions nous gênons et nous demandons à Dieu Seigneur donne-moi une gloire Seigneur élève-moi Seigneur rends-moi prospère mais si Dieu ne t'a pas formé si Dieu ne t'a pas préparé Dieu ne peut pas te mettre dans une seconde maison la seconde maison parle de la gloire de Dieu mais la seconde maison ne peut pas résister si la première maison n'a pas été détruite par Dieu je parle à quelqu'un la Bible dit dans le livre de la Genèse l'homme qu'il forma il le plaça dans le jardin si Dieu ne t'a pas formé Dieu ne peut pas te placer quand Dieu te place ça parle de l'élévation quand Dieu te place ça parle de la prospérité quand Dieu te place ça parle de la percée je veux dire à quelqu'un ce matin que l'éternel va te positionner dans ta famille l'éternel va te lever dans ta famille l'éternel te rendra prospère l'éternel te fera prospérer l'éternel te fera avancer l'éternel te fera avancer quelqu'un me donne un amène bien ces paroles que je suis en train d'annoncer font partie des oracles de l'éternel la Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première dis avec mon Seigneur casse ma première maison quelqu'un encore peut dire Seigneur casse ma première maison quelqu'un peut dire Seigneur casse ma première maison est-ce que tu sais comment Dieu casse la première maison Dieu commence à casser ta première maison quand tu te sens éprouvé et tu parles à Dieu tu jeûnes tu preilles ta dîme tu es fidèle dans tes offrandes tu es fidèle à l'église tu marches en fonction de la parole mais quand tu regardes ta vie tu ne ressembles à rien quand Dieu casse la première maison c'est où tu te battes et tu prends force mais tu n'arrives pas à avancer tu te poses des questions est-ce qu'il y a un Dieu qui existe pour moi ça veut dire que Dieu a commencé à casser la première maison tant que tu n'atteins pas cette dimension ça veut dire que Dieu n'a pas encore commencé à travailler dans ta vie la Bible dit Dieu dit à Esaïe c'est le nid pas la force ni la puissance mais pas mon esprit dit le Seigneur je veux dire à quelqu'un cette année 2021 c'est que ta mère a commencé là où tu t'es arrêté je vois Dieu qui viendra achever Dieu achèvera l'oeuvre de tes mains l'éternel achèvera là où tu as commencé j'ai cru que quelqu'un était propriétaire de cette parole allez me donner un amen fort quand l'huile touche la tête de David Dieu dit à David tu vas devenir roi mais Dieu ne parle pas de Goliath Goliath c'est la première maison le premier maison je parle à quelqu'un souvent tu te poses des questions mais je prie je jeûne plus je prie mes problèmes s'augmentent plus je prie ma situation s'aggrave quand ça s'aggrave c'est au-delà de tes limites ça veut dire que c'est Dieu qui viendra maintenant agir dans ta vie Dieu viendra se manifester Dieu viendra se manifester Dieu viendra agir bien amen dans le Seigneur Dieu ne partage pas sa gloire tant que tu peux Dieu ne se lèvera pas tant que tu peux Dieu ne se lèvera pas Dieu se lève lorsque tu as ta faim Dieu se lève lorsque tu ne peux plus Dieu se lève quand tout le monde t'en pardonne Dieu se lève quand les portes sont fermées et Dieu ouvre les portes la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première il y a des gens qui ont bâti où tu as bâti Dieu t'a appelé à séjourner toi tu penses que c'est ta demeure tu n'es pas appelé à demeurer là c'est pourquoi prophétiquement parlant là où tu avais construit ta demeure Dieu casse ce lieu parce qu'il t'a amené pour séjourner ce n'est pas ton terminus ce n'est pas ta demeure Dieu t'a amené là pour un temps Dieu t'a amené là pour un temps précis mais le temps est arrivé où l'éternel va t'introduire dans ta destinée Dieu va t'introduire dans ton accomplissement Dieu va t'introduire dans ta pensée quelqu'un propriétaire de ses parents me donne un amène fort regarde quelqu'un dit la gloire de la seconde maison pour les deux voisins es-tu prêt à abandonner la gloire de la première maison la gloire de la première maison c'est ce que tu as bâti de tes pauvres forces quand Dieu vient tu ne s'appuies pas sur ce que tu as fait parce que si Dieu s'appuie sur ce que tu as fait tu diras c'est parce que j'étais ceci et que tu as fait cela non 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 quand Dieu entre dans ta vie il détruit tout ça je parle de celui qui a la capacité de prendre un berger un villageois il fait de lui roi je parle de celui qui retire l'indigent de la poussière et il le fait asseoir à la table des rats je dis à quelqu'un de zéro il fera de toi un héros 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 est-ce que tu crois en ton miracle dis mes ennemis vous avez bien fait non dis encore mes ennemis vous avez bien fait dis encore mes ennemis vous avez bien fait je vais te dire une chose ne méprise jamais une personne qu'on n'a pas encore enterrée parce que tant qu'il vit il y a un tout à coup qui existe je dis à quelqu'un ne méprise jamais une personne qu'on n'a pas encore enterrée même à la mort il y a encore de l'espoir je parle à quelqu'un quand tu marches avec une personne aujourd'hui ne regarde pas son présent regarde son futur parce que le Dieu qu'on adore n'est pas seulement le Dieu du passé n'est pas seulement le Dieu du présent il est aussi le Dieu du futur quand il regarde Abraham il dit je te bénirai je te lèverai je rendrai ton encre je souhaite de te dire que Dieu va te bénir Dieu va te lever Dieu va te bénir Dieu va te lever l'éternel rendra ton encre je vois Dieu te lever que personne ne s'impure sur ton présent pour m'enfer à ta vie je ne sais pas que personne ne s'impure je suis ton présent pour m'enfermer à ta vie parce qu'il y a tout à coup qui existe tu viens aujourd'hui le dernier de ta famille et finis le premier demain tu ne peux rien avoir aujourd'hui et demain l'éternel te mettra au sommet car la Bible déclare beaucoup des derniers seront les premiers et beaucoup des premiers seront les derniers Dieu te positionne après ce message si tu étais dernier si tu étais dernier l'éternel te positionne j'ai cru que quelqu'un l'aimait dit je reçois ses parents j'ai cru que quelqu'un l'aimait dit je reçois ses parents j'ai cru que quelqu'un l'aimait dit je reçois ses parents gloire à Dieu la première maison que tu bâtis Dieu ne peut pas y habiter parce que si la tempête se lève si le vent se lève la maison tombe mais la seconde maison c'est Dieu lui-même qui bâtit ce que tes ennemis ne pourront pas casser ce que les sorciers de ta famille ne pourront pas détruire c'est cette maison que l'éternel va bâtir pour toi voilà pourquoi il a dit ceci à Paul ce que tes yeux n'ont jamais vu ce que tes oreilles n'ont jamais entendu ce que ta bouche n'a jamais confessé c'est ces choses que l'éternel fera pour toi oh je suis en train de voir Dieu m'a fait quelque chose que ton père n'a pas pu faire Dieu fera quelque chose que ta mère n'a pas pu faire l'éternel fera avec toi dans ta famille l'éternel fera avec toi dans ta famille j'ai écrit que quelqu'un leur dise je suis le propriétaire de ses parents je parle à quelqu'un un homme peut t'oublier mais Dieu il voit tout je parle à quelqu'un il faut dire le Dieu du tout à coup tu as quelqu'un le Dieu du tout à coup c'est où tu arrives dans un pays quand tu veux faire ceci l'ancien que tu trouves dans ce pays quand il te regarde il dit toi là tu es venu pour nous trouver ce que tu fais là ça ne peut pas marcher parce que moi j'ai fait 10 ans mais ma vie ne dépend pas de toi ma vie dépend du créateur ma vie dépend de celui qui m'a créé ma vie dépend de celui qui donne le souffle de vie ma vie dépend de celui que la Bible appelle l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin je dis à quelqu'un je ne parle de l'étoile brillant du matin je ne parle du soleil levant je ne parle de la rose de Saran je ne parle du lys des vallées je ne parle d'Emmanuel qui veut dire tu es avec nous je ne parle de Yahoshua je ne parle de El Djibor je ne parle d'El Rafa je ne parle de la Shikina de Dieu est-ce que tu crois en ton miracle ? tu crois en ton miracle ? moi je crois en toi mais je crois en toi je crois en toi si ce Dieu là a pu faire enfanter une femme qui était ménoposée deux fois je parle de Sarah si ce Dieu a pu agir dans sa vie ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas faire je dis à quelqu'un ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas faire je dis ce n'est pas pour toi qu'il ne peut pas faire je parle de ce Dieu là qui a ressuscité Lazare quatre jours après sa mort Jésus-Christ lui-même il n'a fait que trois jours mais la mort de Lazare a dépassé le nombre de jours de la mort de Jésus raison pour laquelle la sœur de Lazare quand elle regarde Jésus elle dit maître il sent déjà maître ce n'est pas possible en réalité c'est une révélation qu'elle donnait à Jésus elle dit toi qui veut le ressusciter toi tu ferais seulement trois jours mais moi mon frère là il a fait quatre jours moi je parle du Dieu de l'impossibilité là où tout le monde dit c'est fini lui il vient il met un commencement là où tout le monde dit tu ne peux pas arriver il te rétire de la poussière il te fait asseoir à la table des rois est-ce que cette parole est pour toi est-ce que cette parole est pour toi est-ce que cette parole est pour toi qui me donne un amène et fort je vais te dire quelque chose les chrétiens ont un problème c'est que le chrétien marche avec les yeux physiques non quand Christ est dans ta vie ne marche pas avec les yeux physiques marche avec les yeux de la foi non quelqu'un ne m'a pas compris quelqu'un ne m'a pas compris les yeux physiques regardent la situation présente mais les yeux de la foi ils regardent derrière la situation présente que tout peut changer tout peut basculer tout peut arriver tout peut arriver tout peut changer je parle à quelqu'un est-ce que je parle à quelqu'un je ne prêche pas ce qu'il a fait dans la vie de Moïse parce que j'étais absent je ne prêche pas ce qu'il a fait dans la vie de Josué parce que je n'étais pas là mais je prêche le Jésus qui m'a touché je prêche le Jésus qui a fait de moi ce que je suis je prêche le Jésus qui m'a pris des héros qui a fait de moi un héros je prêche le Jésus qui m'a établi dans ma génération qui m'a établi dans ma famille j'ai dit il fera le tout pour toi il fera le tout pour ta famille il fera le tout pour tes enfants non j'ai cru que cette parole était pour quelqu'un j'ai cru que cette parole était pour quelqu'un est-ce que tu crois en ton miracle ? Il y a quelqu'un, il dit, marche avec les yeux de la foi. Il dit encore, marche avec les yeux de la foi. Quand Daniel est jeté dans la force au lion, il ne marchait pas avec les yeux physiques. Il marchait avec les yeux de la foi. Quand ils ont pris Daniel, on le jette dans la force au lion. Il ne tombe pas. Il ne pleut pas. Parce qu'il sait une chose chose. Il réchappe problème. Je cache une solution. Si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas voir de témoignages. Si tu n'es pas oppressé, tu ne peux pas être délivré. Si tu n'es pas malade, il ne peut pas te guérir. Marche avec les yeux de la foi. Dis à quelqu'un les yeux de la foi. Mais regardez le miracle qu'il a fait dans la vie de cette femme. Qui a fait des manques d'asile. Normalement, tu dois passer à l'offre. Avant que la préfecture, va t'emmener un courrier. Mais le Dieu qui prie les étapes. Non, 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 non. Non, j'ai dit. Le Dieu qui prie les étapes. C'est le même qui établit la loi. Et il la trangresse. Il dit à Moïse, personne ne doit marier une femme étrangère. Mais Moïse prend la femme étrangère et Dieu est avec lui. J'ai dit, il y a un miracle contraire qui va t'arriver. J'ai dit, il y a un miracle contraire. J'ai dit, il y a une guérison contraire qui va t'arriver. Il y a un miracle contraire. J'ai dit, les gens diront, quel est ce Dieu qui a fait ça ? Les gens diront, quel est ce Dieu qui a fait ça ? Commando. Elle était là, là-bas. Elle était là, commando. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dira, quel est ce Dieu-là ? Les gens diront, quel est ce Dieu qui a fait ça ? Quel est ce Dieu qui a fait ça ? Le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu ordinaire. Il est un Dieu extra. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est un Dieu extra. C'est un Dieu extra. C'est un Dieu extra. J'ai dit, il ferait un miracle extraordinaire. Enfantement extraordinaire. Logement extraordinaire. Mariage extraordinaire. Élévation extraordinaire. J'ai cru que tu étais le propriétaire de cette parole. Tu allais crier pour dire, je reçois mon miracle. Le Dieu que je prêche, c'est un Dieu surnaturel. Tu crois au miracle ? Ce Dieu a la capacité de mettre même un oiseau en jeûne. pour que son serviteur puisse te gêner. La Bible déclare, il donne la viande, il donne la viande au corbeau, il lui donne encore le pain. La Bible dit, le corbeau prend la viande, il prend le pain, il va donner ça à lui. Pourtant, le corbeau même mange pain avec viande. Mais ce jour-là, parce qu'un serviteur de Dieu avait faim, Dieu prive le corbeau de sa nourriture. Et il lui dit, va nourrir l'autre. Il y a quelqu'un qui va venir te nourrir. Tes ennemis seront privés de faim. Je dis à quelqu'un, tes ennemis seront privés de faim. Je vois la nourriture arriver chez toi. Je vois la visitation arriver chez toi. Je vois le miracle arriver chez toi. Je dis quelque chose, comment ça se passe ? Il est le père de l'enfélin. Il est le père de l'enfélin. Il est le mari de la veuve. Il est l'enfant de la femme stérile. Voyez au miracle. Quelqu'un dit, je marche avec les yeux de la foi. Fais comme ça, je marche avec les yeux de la foi. Dis encore, je marche avec les yeux de la foi. Dis encore, je marche avec les yeux de la foi. Est-ce que tu as compris mon message ? Qui a compris ? Qui a compris ? Qui a compris ? Qui a compris ? La Bible déclare, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. J'aime le Somme 91 qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie que je ne sois point couvert de honte. Mille à ma droite, dix mille à mes côtés, je ne serai point atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le ressasserai dès longs jours et je lui ferai connaître mon salut. J'aime mon Somme personnel, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des oppressibles et il reste en mon âme. Il me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu winduilles ma tête et ma coupe des bornes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mai. Est-ce que tu crois en ton miracle? Est-ce que tu crois en ton miracle? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais vous donner une révélation. Quand il y a une épreuve qui arrive, ne pleurez pas parce que chaque épreuve cache une preuve. Pour vaincre Satan, il te faut une preuve. David, pour vaincre Goliath, il avait une preuve. Quelles sont tes preuves? Quelles sont tes preuves? C'est pourquoi tu dois accepter les épreuves. Parce que quand l'épreuve arrive, ça ne te tue pas. Ça vient pour te forger, pour te donner un caractère, pour t'amener à une dimension. Je parle à quelqu'un. Les chrétiens ont trop peur des épreuves. Moi, je préfère l'épreuve que la souffrance. Dans l'épreuve, on a le minimum, on n'a pas le maximum. Quand je te regarde, Dieu ne t'a pas encore béni. Quand je te vois, tu es éprouvé. Mais dans tes épreuves, regarde tes vêtements. Dans tes épreuves, regarde comment tu pries. Ça ne prépare ta gloire à venir. Quand je vois ton présent, je sais que demain, tu ne vas pas échouer. Quand je vois ton présent, quand je vois comment tu souris, quand je vois comment tu es réverti, quand je vois ce que je vois, quand je vois la grâce de Dieu sur toi, ça veut dire que ton présent, Satan ne pourra pas négocier avec toi. Il ne pourra pas s'arrêter. Les démons ne pourront pas s'arrêter. Parce que la gloire de Dieu va doubler. Je parle du Dieu qui bénit de façon double. Tu vois, tu te lis, debout. Be on your feet.